... Anne-Lise Ducanda, vous parlez et vous alertez sur les dangers de la surexposition aux écrans. A partir de quand peut-on parler de surexposition des enfants ? Alors, il n'y a pas de chiffre officiel, puisque notre alerte précède tout ce qui peut être fait de façon officielle par des gouvernements. Nous, on remarque des effets graves à partir de 4 heures par jour, avant 3 ans. Et on compte la télé allumée en arrière-plan dans la même pièce que le petit, même s'il ne la regarde pas fixement. C'est quoi des effets graves ? Alors, les effets graves, il y a toute une pannelle d'effets, ça touche toutes les compétences de l'enfant, le langage, la motricité, les relations, le comportement. Mais les effets graves, c'est vraiment ce que j'ai décrit aujourd'hui le plus grave, c'est des enfants dans leur bulle, enfermés, qui n'ont pas du tout d'interaction avec leurs parents. Ils sont en recherche en permanence de l'écran avec lequel ils sont captés, ils sont attirés, ils n'arrivent pas à se décrocher. Ils ne cherchent plus ou ne cherchent pas, s'ils ne l'ont pas fait, d'interaction avec leurs parents. Et le risque, c'est que nos jeunes parents sont actuellement de plus en plus sur leurs écrans parce que c'est la société qui est comme ça. Et puis chacun, finalement, recherche au moins l'interaction de l'autre et finit par plus du tout demander d'interaction. Et donc on peut avoir des enfants qui ne développent évidemment pas la communication et le langage et donc ne peuvent pas rentrer dans les apprentissages scolaires. Mais le mieux, c'est qu'il n'y ait pas d'écran pour un tout petit. La seule interaction réelle dont le petit a besoin, c'est l'interaction humaine. Donc l'écran peut ne pas avoir d'effet négatif, voire un petit effet positif pour un tout petit, si c'est très limité dans le temps, maximum 15-30 minutes par jour, et dans l'interaction humaine avec quelqu'un qui commande ce qu'il est en train de faire, qui reprend après « Ah, tu as vu dans ce jeu, il y avait un petit chien qui se promenait, mais nous aussi, regarde, on va voir un chien, etc. » C'est vraiment la seule façon dont ça peut être utilisé pour un tout petit. Mais le problème, c'est que les logiciels, les fabricants de jeux vidéo, de jeux interactifs, veulent absolument faire vendre leurs produits. Donc le caractère éducatif, c'est vraiment ce qui touche les parents. On est dans une société de performance et tous les parents veulent que leur enfant réussisse le mieux. Donc le label éducatif Montessori fait énormément vendre. Mais vraiment, vraiment, pas d'écran avant 3 ans, non accompagné avec un humain. L'interaction du jeu n'est pas une interaction humaine, donc ça ne prend pas sens dans le cerveau d'un petit. Ça, il faut vraiment le dire aux parents. Vous avez dénoncé tout ça depuis 2017. Quels effets de votre alerte ? Est-ce que vous voyez les gens réagir, les politiques réagir, les parents réagir ? Alors, on a l'impression que sur le terrain, ce n'est pas une impression, les parents, les professionnels réagissent beaucoup. Surtout que l'alerte, elle a été relayée par beaucoup de médias. Et donc, vraiment, les professionnels réagissent beaucoup. Par contre, au niveau du gouvernement, on sent qu'ils ont été au courant de l'alerte. Mais ça paraît compliqué pour l'instant de se mobiliser dans un sens ou dans un autre. Donc on attend. Le milieu médical est très partagé. À chaque fois que j'ai des parents qui viennent me voir ou qui m'appellent ou qui m'écrivent, ils me disent qu'on est retourne voir le pédopsychiatre, le neuropédiatre, les personnes qui soignent l'enfant. Une partie dit oui, oui, on est au courant, effectivement, de l'effet de la surexposition aux écrans. Et on voit bien que votre enfant a nettement profité de l'arrêt des écrans. Et d'autres disent, écoutez, pas du tout, c'est n'importe quoi. Non, non, les écrans ne peuvent pas faire les effets que Madame Ducanda prétend, etc. Donc c'est très compliqué. Au niveau du gouvernement, pour l'instant, c'est compliqué aussi. C'est compliqué aussi. On n'a pas de réaction ni de campagne, ni d'études épidémiologiques ou d'études randomisées, ni de formation des professionnels. Il faut que tous les professionnels qui suivent les enfants soient au courant. Sinon, ils ne peuvent pas détecter l'enfant et puis accompagner les familles. Voilà. Donc c'est extrêmement compliqué. Alors le gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, on a été reçus. Ils nous ont répondu qu'ils avaient fait le nouveau carnet de santé. Et c'est vrai. Et les messages nous correspondent. Sauf que ça touche une toute petite partie de la population. Et nous, on veut des campagnes, comme l'équivalent, par exemple, des 5 fruits et 5 légumes par jour à la télé, qui puissent toucher toutes les familles. C'est indispensable. Combien de parents me disent pourquoi on ne me l'a pas dit avant ? Je ne savais pas. J'étais persuadée que mon enfant apprenait les chiffres, les lettres, l'anglais. Et puis il était content devant ces petits dessins animés que je pensais adapter. Puisque Netflix, par exemple, fait payer des chaînes 0-3 ans, Babytélé, etc. Donc il y a vraiment une désinformation massive des parents. Ils ne sont pas informés. Ils ne peuvent pas donc réagir et protéger leurs enfants de cette surexposition aux écrans qui est si dangereuse pour les petits.